est-ce qu'il y a des questions moi j'avais une petite question par rapport au moti chemra est-ce que le moti chemra il n'est pas plus attendez pas tu m'entends là ? oui oui non c'est bon c'était par rapport au moti chemra à savoir si le moti chemra c'est pas un peu plus général parce que là on l'a vu vraiment appliqué au cas de la femme mais est-ce que le moti chemra il est plus général ? le moti chemra c'est plus général tu as vu d'ailleurs dans l'alakha c'est-à-dire l'alakha alef premier alakha alors c'est écrit azara shelo me lotelech rahil ve'amecha alors le moti chemra veut dire quelqu'un qui va aller dire quelque chose qui n'est pas vrai sur quelqu'un alors dans cette alakha là dans ce chapitre on a parlé de ça spécifiquement par rapport aux lois de Nahara Betoula dans la Nahara Betoula dans la jeune fille il y a aussi l'interdit de moti chemra mais c'est un moti chemra particulier c'est un moti chemra que si ce qu'il dit est vrai alors il est passible de la peine capitale de ce qu'il a c'est pour ça que le moti chemra ici il est juste fait devant Bédine de 23 pour le juger parce qu'il y a ici un côté que s'il a raison il doit tuer la fille s'il n'a pas raison qu'il a juste dit qu'il va faire quelque chose d'interdit tout a la rote comment il reçoit les coûts et comment il doit payer etc et le rama me dit que d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une azara d'où est-ce qu'on a un interdit dans la Torah on n'a pas le droit de punir si il n'a pas eu de azara on n'a pas le droit de punir si la Torah n'a pas prévenu que c'est à son il dit l'interdit c'est bien de l'hôtel rakhil et l'hôtel rakhil tu as raison j'ai pas encore développé le truc l'hôtel rakhil c'est un interdit qui est général dans tous les moti-chamras la différence entre l'achanora et l'achanora c'est que l'achanora c'est lorsqu'on répète quelque chose qui est vrai et moti-chamra c'est que tu fais sortir un nom mauvais c'est lorsque c'est pas vrai donc c'est encore pire c'est encore pire d'inventer quelque chose de pas vrai et de le répéter plutôt que de dire quelque chose qui est vrai même de dire quelque chose qui est vrai et de le partager c'est déjà de l'achanora moti-chamra c'est encore pire dans ce contexte c'est un moti-chamra extrême moti-chamra que si c'est vrai il a la peine capitale ce qu'il dit c'est vraiment grave c'est juste que si c'est vrai il a la peine capitale et tous les moti-chamras sont à saut et ça vient tout du même iso de la même l'hôtel rakhil et donc tous les moti-chamras ils ont tous les 40 coups si c'est faux les 40 coups c'est justement c'est sur le moti-chamra qui est sur le cadre de l'arabe et tout là parce que pas chaque pas chaque interdit qu'il y a dans la Torah aura directement des coups et de façon générale quand il y a un lota assez ça c'est vrai que tu peux noter pour l'appliquer partout quand il y a un lota assez avec un ma assez l'av chez diech boma assez alors la règle générale c'est qu'il y a mal coûte il y a des exceptions parce qu'après il y a des fois des choses que tu fais qui sont réparables ça s'appelle l'av par exemple tu n'as pas le droit de voler mais si tu as volé il n'y a pas mal coûte parce que c'est réparable tu rends le vol il y a des exceptions mais la règle générale elle est qu'un lota assez une transgression chez diech boma assez avec une action c'est possible de mal coûte mais un lota assez chez el boma assez si tu as transgressé un interdit sans faire une action il n'y a pas de mal coûte c'est la règle générale il y a des exceptions une des exceptions si tu as le rambam tu as le premier al-kha devant toi il dit dans la première ligne celui qui était c'est une fille juive et il s'affaire que c'était faux il ressemble à l'écoute chez Nehema d'où est-ce qu'on sait parce que c'est écrit par rapport à c'est une fille juive c'est écrit qu'on va le faire souffrir que ça veut dire qu'on va le donner des coups on ne va pas le tuer on va juste le faire souffrir juste avec des coups alors là la Torah l'a rajouté un ritouche particulier c'est que malgré qu'il n'y a pas d'action c'est juste une parole mais c'est une parole qui est tellement grave qu'il y a des coups le rambam a pris poursuit il dit mais comment est-ce que je peux te punir sans te dire que c'est interdit la Torah ne peut pas juste venir et dire tu fais telle chose je te punis il faut tout d'abord dire que c'est interdit mais où est-ce que la Torah a dit que c'est interdit elle dit ça la Torah a déjà dit de façon générale que tous les mots de ses chemins sont interdits c'est deux parties de l'alarma tu vois c'est pour ça qu'il y a aussi et après il dit je ne sais pas si dans l'alamam tu vois les sources des psoukims il y a deux psoukims différents pourquoi est-ce qu'il y a deux psoukims le premier psouk c'est d'où est-ce qu'on sait qu'il y a mal-coute a priori c'est un lot sans masse il n'y a pas d'action il n'y a pas de mal-coute la Torah a mis un ridouche qu'il y a mal-coute mais toi est-ce qu'on sait que ça interdit je ne peux pas juste dire que c'est une chose punissable il n'y a pas de mazarin il y a déjà un lot assez général de l'Oté d'Al-Rafine ok Razak merci beaucoup avec plaisir cette règle-là tu pourras l'appliquer partout Rabi est-ce que le mal-coute était public non le mal-coute n'est pas au Maroc le mal-coute n'était pas parce qu'on voit à la frotte que c'est important que les gens de la ville connaissent ce qui se passe on voit souvent que on fait attention à ce que les gens pensent et à ce que les gens puissent voir ou comprendre donc il y a des al-ar-rottes où c'est important pour éviter que les gens pensent quelque chose on fait quelque chose on a une al-ar-rottes donc là mal-coute par exemple est-ce que s'il est puni que personne ne sait qu'il a été puni voilà donc est-ce que c'est est-ce que c'est important que les gens sachent qu'il a fait une faute ou pas alors c'est très bien une question ça dépend de quel de quel histoire on parle de quel de quel cas il y a des choses dans lesquelles il y a une mitzvah spécifique de publier à tout le monde et par exemple s'il y a un cas de relation assaut interdite et dans lequel on va finalement on va les tuer alors il faut le faire de façon publique pour que tout le monde sache comment c'est tellement grave d'avoir une relation interdite dans le cas où il y a la peine il y a la peine capitale maintenant il y a des choses également dans lesquelles il faut le faire de façon discrète par exemple c'est écrit que si un Kohen Gadol il a fait une faute dans laquelle il y a le mal coûte c'est pour quelle faute ici c'est une faute qui n'est pas trop grave de façon morale alors dans ce cas là c'est écrit qu'il faut spécifiquement le faire mal coûte de façon discrète parce que sinon ça va faire un manque de respect à tout le service du Bet Hamikdash vous imaginez les gens ils vont tous dire vous voyez le Kohen Gadol celui qui rentre dans le Kodash le Kodashim vous voyez comment il se prend des coups alors des fois pour le Kavod de HM il faut faire les choses il faut punir de façon discrète et donc il y a des choses dans lesquelles on veut montrer l'exemple il faut le faire de façon ouverte il y a des choses dans lesquelles on veut justement pour le Kavod de la chose il faut le faire de façon discrète maintenant la règle générale pour le mal coûte c'était que ça ne devait pas être fait de façon de façon publique et pour le Kohen Gadol il fallait même le cacher ça dépend par quoi et il y a certains cas très spécifiques dans lesquels la Torah demande justement de le de le publier et c'est lié avec 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 les avérotes qui sont les avérotes les plus graves comme l'adultère et Avodhazara une personne qui va faire l'avodhazara une personne qui va inciter les autres à faire Avodhazara il faut le tuer ensuite il faut même le pendre le corps mort sur un arbre pour que les gens y passent et que les gens y voient voilà ça c'est la fin de celui qui essaie d'inciter les autres juifs à servir d'idolatrice à servir la chose la plus grave on renie Hachem de façon ouverte de façon claire comme ça clairement contre Hachem d'autre part même dans ça c'est écrit dans la Gemara qu'on faisait ça le moment de la fin de la journée parce que c'est écrit qu'il fallait le pendre sur un arbre jusqu'au soir alors c'est écrit que pour le Kavod du juif même le juif qui est fauteur on fait attention à son Kavod alors pour se rendre qu'il n'était le mitzvah il fallait le publier alors il fallait l'attacher à un arbre mais on le faisait juste avant la tombée de la nuit comme ça on l'accroche et juste après on peut déjà l'enlever vous voyez comment la Torah elle fait attention même au Kavod d'un juif qui est fauteur d'une part il faut le publier pourquoi ? pour renforcer les mitzvahs chez les autres juifs donc d'une part c'est important qu'il y ait un exemple pour tout le monde mais d'autre part on fait quand même attention à son Kavod et on le fait pour les instants les plus brefs on se contente dès qu'il a l'effet qui est fait et après c'est bon on le fait pour le moment le plus court possible pour garder son Kavod et sa dignité merci et par exemple pour le Metzorah c'est publié ou pas quelqu'un avait le Metzorah ? alors le Metzorah c'est un peu à l'envers parce que le Metzorah c'est une personne qui se côtoyait avec tout le monde socialement et donc le Metzorah il avait une grande place dans la vie sociale et c'est pour ça qu'il a donné le Metzorah parce qu'il parlait de la Chalara donc c'est une personne qui parlait avec tout le monde c'est une personne qui restait discrète dans son coin une personne qui parlait avec tout le monde et qui disait un mot sur un un autre mot sur l'autre et c'est pour ça que la punition du Metzorah c'est Bada Diéchev il faut qu'il se soit de façon isolé alors lorsqu'il est isolé il n'y a personne qui voit il est isolé et donc justement c'est la punition parce qu'il parlait avec les gens et que lui il mettait la haine entre deux personnes il voulait isoler les gens mesure pour mesure Hachem il vous dit il sera puni qu'il sera isolé jusqu'à ce qu'il sera finalement guéri de la lettre ça c'est d'une part de l'autre part il y a l'alakha qui dit que s'il y a une personne qui veut s'approcher de lui il a l'obligation de l'annoncer attention je suis Metzorah tu n'as pas le droit de t'approcher de moi alors cet alakha là ça peut être des fois trompeur des gens ils peuvent dire est-ce que ça veut dire que le Metzorah il doit silonner les villes il doit faire d'aller au tour le matin au soir il dit à tout le monde je suis Tamé c'est qu'en face Tamé Tamé il craint il a dit à tout le monde je suis Tamé mais ça ne veut pas dire qu'il doit faire le tour de la ville et dire je suis Tamé le contraire il faut que ça soit tout seul nous le sens il est que s'il y a une personne qui passe par là-bas et qui veut s'approcher alors là Tamé Tamé il craint mais justement lui sa punition elle est qu'il sera tout seul sans être publié des fois il y a des gens vous savez des fois à l'école l'enfant l'enfant qui est puni finalement il est tellement heureux c'est l'enfant le plus heureux du monde parce qu'avant personne ne regardait sur lui et tout à coup il a toute l'attention de toute la classe de tout le monde et tout le monde parle que de lui il est tellement content ok je recoplie 50 fois la même phrase mais au moins j'ai beaucoup d'attention lui le Metzorah sa punition c'est qu'il n'y ait pas d'attention juste si personne se rapproche de lui que là il est Tamé qui sont à la rique pratique il faut qu'il le dise je suis Tamé ok ok voilà une question écrite une question écrite une question écrite ah c'est Richard qui rentre dans le avant d'azara une question mais trois actes les plus graves il y a trois et pas deux oui il y a trois interdits il y a également la troisième c'est de ne pas tuer c'est les trois avant les plus graves le ne pas tuer aussi c'est il faut sacrifier sa vie sa vie pour ne pas ne pas le faire même si personne me dit tu as le choix soit tu tues un tel sinon je te tue alors il faut également donner sa vie et ça c'est également une avérat qui est très grave et donc également qu'il faudrait publier c'est dans le cas où on a une personne il a quand même transgressé il a quand même tué quelqu'un volontairement alors il faut également il faut publier la question parce que c'est la vera qui traite juste une petite précision quand il y a 23 juges qui jugent il faut qu'il y ait une majorité ou il faut qu'il y ait tout le monde soit comment ça se passe pour la décision parce que c'est une décision importante donc est-ce qu'il faut qu'il y ait une majorité de par exemple juste la moitié ou qu'il faut qu'il y ait tout le monde soit d'accord pour que la peine soit prononcée tu veux la réponse courte ou la réponse longue si vous avez le temps on est là si vous n'avez pas le temps courte il y a tout un sujet dans le Rambam il qu'on a d'ailleurs mentionné dans le chapitre d'aujourd'hui qui sera dans le 14ème livre et là-bas on va parler de toutes ces lois-là d'accord ok maintenant on est en voie de finir le 4ème livre on n'est pas loin 4-14 on n'est pas loin alors en un mot ça dépend ça dépend ça dépend de quelle déjà il faut avoir une majorité s'il n'y a pas de majorité on ne peut pas on ne pourra pas trancher sur la moitié-moitié il faudrait voir comment faire pour rajouter par exemple s'il y a juste 3 juges on rajoute encore 2 juges ça va faire un chiffre 1 on perd à nouveau mais là on pourra voir et arriver à une majorité si ça reste ex égo on ne pourra pas trancher ça c'est une chose nous avons une majorité la question est quelle majorité alors pour dîner mammonote pour les sujets monétaires il suffit qu'il y ait un de plus et pour les dîners ne fâchent que pour les lois de questions de vie ou de mort alors pour le rendre coupable il faut avoir au moins 2 de plus dans la majorité et si c'est pour le rendre pour le rendre pas coupable alors si c'est pour l'acquitter il suffit d'avoir un juge dans la majorité un juge de plus et par rapport à ça il y a une loi très très intéressante mais ça ce sera le spoiler qu'on donne en vue pour quand on va prendre l'achat sanhedrin s'il y a un badin alors je vais vous donner le cas quel est le minimum de juges nécessaires pour faire un dîn ne fâchote pour juger sur les questions de vie ou de mort l'appel capital combien de juges il faut avoir un minimum 23 on a vu ça dans le chapitre aujourd'hui donc voilà vous avez bien retenu 23 pas 3 mais 23 pour une question de peine capitale maintenant quand j'ai 23 on a dit qu'il faut avoir une majorité pour le rendre coupable et le donner de la peine capitale il faut avoir une majorité de 2 minimum ça veut dire combien de juges qui disent coupable et combien disent acquitté sur 23 il faut qu'il y en ait 13 qui soient non 13 et 11 non 23 non 12 à l'unanimité bon il faut qu'il y en ait 2 de plus sans rester à la tête bon si il y a 13 c'est 13 qui disent coupable et 10 qui disent pas coupable c'est bon qu'est-ce qu'on fait on exécute il y a 14 qui disent coupable et 9 qui disent pas coupable qu'est-ce qu'on fait il est coupable il est coupable c'est encore mieux oui il y a 14 on est encore plus sûr il y a il y a 20 qui disent coupable et 3 qui disent pato pas coupable qu'est-ce qu'on fait où est le piège on le condamne pas ça sent le piège pourquoi pas parce que si on a juste 13 contre 10 c'est quand même c'est quand même difficile on va quand même dire avant qu'il nous dise qu'il a quitté là t'as pas 10 là t'as 20 qui disent coupable juste 3 qui disent pas coupable ouais mais ça sort de normal pourquoi parce que c'est beaucoup trop contre c'est 20 contre 1 parce que c'est tellement évident tellement évident qu'il est coupable c'est pour ça qu'il y a 20 alors il est coupable ou pas coupable il est coupable il est coupable il est coupable ah je pensais que c'était un piège le piège était le piège était de vous faire penser qu'il y a un piège ah d'accord ok ça réussit le piège c'est 12 et 11 maintenant non vous savez quoi le piège vous savez quoi s'il y a 23 qui disent coupable voilà c'est là où il est pas coupable c'est exactement là là il est pas coupable pourquoi pas il n'y a pas de piège il n'y a pas de piège il n'y a pas de piège non et là il y a un piège 23 c'est pas coupable pourquoi pas je ne trouve pas normal que 23 va être d'accord sur une condamnation moi je pense que c'est 100% normal c'est 23 qui sont d'accord c'est une personne qui doit être condamnée pour 1000% sûr vous imaginez vous avez déjà vu deux juifs vous avez déjà vu deux juifs c'est impossible mais qu'il y a des preuves alors là il n'y a pas de juifs tous les juifs sont d'accord il y a 23 juifs qui sont d'accord 23 rabbins qui sont d'accord c'est impossible c'est sûr c'est sûr que c'est vrai attend deux minutes je finis ça c'est bientôt fini attend deux minutes alors je vais vous donner le spoiler là à la fin le dit que s'il y a un dîner un jugement sur un cas de vie ou de mort l'appel capitale et que tout le monde dit tous les 23 ils disent coupable il est exempté la grande question se pose pourquoi et ça je veux et ça garder en vue pour les lois de Saint-Hedrin on va l'étudier lorsqu'on va à France déjà fuite-là mais c'est attaché voilà à la fin merci si il y en a 23 qui disent la même chose c'est qu'il y a eu des preuves c'est impossible que 23 personnes que tout le monde soit d'accord par contre 11 et 12 ça c'est très suspect non 11 et 12 c'est très suspect 11 et 12 c'est suspect voilà c'est moi c'est le plus piège c'est 11 et 12 23 c'est pas suspect 11 et 12 c'est très suspect ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour le condamner 11 et 12 il a quitté il n'y a pas s'il y en a 12 face à 11 mais c'est moins c'est moins objectif que 23 qui ont le même avis alors peut-être il n'y aura jamais 23 mais peut-être 20 sur 23 alors juste sur la question qui est arrivée dans le texte est-ce que les juges sont influencés par les autres alors les juges c'est pas n'importe qui c'est les plus grands rabanimes qu'il y a les juges qui vont juger c'est une peine capitale est-ce qu'on va tuer un juif comprendre que c'est le plus grand dianime qui existe et on ne craint pas qu'ils soient influencés par les autres notamment ce qu'on fait c'est que quand on parle d'une question de dîner les fachotes on commence par le juge du niveau le plus bas et ensuite on termine par le juge le niveau le plus haut pourquoi parce qu'on justement on a dit que s'il y a une crainte minime qu'un juge est influencé par un autre ce serait le juge du niveau inférieur qui sera influencé par le afbedin par le plus grand juge alors c'est pour ça qu'on ne laisse pas le plus grand se prononcer on commence par le juge du premier niveau et on termine par celui qui est le plus grand de toute la génération ou bien le plus grand qui n'est pas présent dans ce bledin particulier justement pour éviter qu'un juge se fasse influencé par l'autre parce que le juge qui est dans un niveau plus grand c'est sûr qu'on ne peut pas se faire influencer par un qui est dans un niveau inférieur de lui dans l'étude et dans la connaissance de serre la chote mais dans le contraire on a une crainte et c'est pour ça qu'il y a cette protection qu'un ne se fasse pas influencé par l'autre mais en tout cas tous les détails de ces lois-là on va les utiliser en long et en large dans le 14e livre dans le livre de Shnoftim avec les lois de Sanhedrin Bezra Tachem Razak et à demain Bezra Tachem et un bon préparatif pour Pessah merci merci un plaisir et juste terminer sur une blague que j'ai entendue ce soir il y avait un mari qui rentre à la maison on est en train de nettoyer de Pessah il voit que sa femme elle a bougé elle a bougé le canapé tout seul alors il dit mais chérie pourquoi est-ce que tu as bougé tout le canapé tout seul c'est tellement lourd pourquoi t'as pas attendu que je rentre à la maison sa femme a dit mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile de pousser le canapé lorsque t'es pas allongé dessus dites-moi ce qui s'est passé chez moi aujourd'hui elle est bonne elle est bonne elle est bonne merci 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 beaucoup et si connaître toute la Torah était possible plongez-vous dans les joyaux de la Torah étude du Rambam le Maïmonide cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe un chapitre chaque jour à raison de 20 minutes pour finir en moins de 3 heures l'apprentissage de la Torah relevez le challenge tous les soirs en direct à 20h30 aux 21h30 heure israélien nos cours sont accessibles à tout moment Youtube Facebook et sur notre site Torah24.com